Chez Peugeot on assemble la 208 en Slovaquie dans la même usine que la Citroën C3. La Clio est partiellement produite en France mais le reste de la production arrive de Turquie alors que chez Nissan comme chez Toyota avec la Yaris on produit la Micra en France. Cette Micra qui d'ailleurs change de cap puisque cette cinquième génération s'étend désormais sur 4 mètres de long alors ça devrait profiter évidemment à l'habitabilité s'ennuire en théorie aux prestations routières. Il n'est pas parfait en France mais au moins une chose est sûre on fabrique mieux les intérieurs de voitures qu'en Inde. C'est en tout cas ce qu'on peut penser parce que la précédente génération de Micra était fabriquée là-bas et globalement sur la qualité de fabrication c'était pas ça alors que là pour cette cinquième génération l'ensemble présente bien il y a quand même quelques détails de finition qui sont pas très flatteurs à commencer par des plastiques durs notamment en partie basse et quelques ajustements pas extraordinaires mais globalement ça présente quand même pas mal du tout au moins aussi bien qu'une Renault Clio c'est d'autant plus flagrant sur cette version haut de gamme Tecna avec un plaquage façon cuir ici et des surpiqûres un équipement généreux aussi à l'image de la caméra de recul par exemple on peut aussi en option avoir les sièges chauffants et un système audio Bose qui intéressant pour ceux qui écoutent la musique assez fort intègre un haut parleur dans l'appui tête du conducteur donc c'est pas révolutionnaire mais faut reconnaître que c'est assez sympa le principal souci à bord de la Micra ce sera pour ceux qui sont installés à l'arrière l'habitabilité globalement suffisante mais en garde au toit c'est pas génial c'est à dire que ceux qui mesurent 1m80 ou plus auront les cheveux qui toucheront le ciel le pavillon côté coffre on a un volume de chargement de 300 litres ce qui est convenable pour la catégorie mais là encore un petit souci lorsqu'on replie les dossiers de la banquette arrière on peut pas disposer d'un plancher plat c'est un petit détail mais faut le noter sous le capot on dispose d'un moteur qu'on connaît bien chez Renault notamment sur la Clio c'est le 3 cylindres 900 centimètres cubes turbo il développe 90 chevaux globalement il est plutôt bien insonorisé plutôt sympa il marche assez bien mais il est pénalisé malheureusement par une boîte de vitesse mécanique à cinq rapports dont l'étagement est un peu long et ça ça nuit aux reprises donc pour les dépassements c'est pareil faudra bien anticiper nissan précise qu'on pourra probablement avec ce moteur disposé d'une boîte de vitesse automatique mais pour ça faudra patienter jusqu'en 2018 les performances c'est 175 km heure en vitesse de pointe et le 0 à 100 en 12,1 secondes côté comportement aucun problème alors la Micra n'a peut-être pas le dynamisme d'une Peugeot 208 ni même le confort vraiment moelleux d'une Citroën C3 mais c'est un bon compromis entre ces deux voitures la tenue de route est très saine ce qui est bien aussi avec cette Micra c'est que de par ses équipements de sécurité on peut avoir l'impression d'être dans une voiture du segment supérieur parmi tout ce qui est proposé en option ou en série on peut avoir par exemple le freinage d'urgence autonome avec une détection piéton la surveillance des angles morts la reconnaissance des panneaux et encore d'autres vous pouvez d'ailleurs consulter notre article sur auto-moto.com pour vérifier toute sa dotation Côté consommation pour cette version le chiffre officiel c'est 4,3 litres au 100 en consommation mixte mais lors de notre essai on est resté aux alentours de 5 litres et demi en conduite normale ce qui est plutôt bien c'est pas une grosse gourmande et côté tarifs ce moteur débute à partir de 15 490 euros et pour cette version haute tecna en revanche on atteint 19 390 pour les plus intéressés faudra aussi aller se renseigner du côté du nissan get and go c'est assez intéressant parce que c'est la première offre du genre ça consiste à une location donc avec un loyer mensuel que l'on peut partager à 2 3 4 ou 5 personnes pour plus de détails là encore rendez vous sur notre site voilà pour la micra je vous dis à bientôt pour de nouveaux essais sur auto moto en attendant n'hésitez pas à nous suivre sur facebook youtube ou daily motion salut